Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien la famille, je suis Ryoma Tatsuya et aujourd'hui les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu ACS, Anime Champion Simulator. Ça y est, la grosse mage est arrivée les amis, la Galaxy 2 est là et aujourd'hui je vais vous montrer comment la débloquer. Bien entendu, les développeurs ont rajouté des petits trucs afin que ce soit différent d'un simple nouveau monde. Donc c'est parti, dans un premier temps on se retrouve à Titan devant le boss et ici nous allons payer santé afin de débloquer le vaisseau spatial. Une fois que c'est fait, on emprunte le portail et ce portail nous mène à Champion City attaqué par les envahisseurs. Nous allons donc devoir nettoyer Champion City. Selon votre DPS, cela peut prendre quand même pas mal de temps pour le faire car les mobs ont quand même énormément de vie. Mais vous avez un timer d'une demi-heure afin de pouvoir tout nettoyer, que ce soit Champion City ou ce qu'il y aura par la suite. D'ailleurs, nous arrivons sur la fin. Le petit boss de la première zone, il est terminé. Une fois qu'il est terminé, un petit portail apparaît au milieu, vous voyez juste ici à gauche. Vous avez Chase the Enemy. Alors il va falloir aller pourchasser les envahisseurs. On arrive dans un nouveau monde. Ici, vous avez beaucoup de portails. On va d'abord devoir nettoyer cette zone comme on a fait pour Champion City. Et il faut que cette zone est nettoyée. Vous voyez, vous avez le portail du monde DBZ qui apparaît. On va donc désormais rentrer dans ce portail car le raid n'est pas terminé. Maintenant, il va falloir aller tuer tous les boss de chaque monde. Donc DBZ, ensuite nous avons One Piece, ensuite My Hero Academia, etc. Jusqu'à Titan avant de pouvoir accéder à la prochaine galaxie. Une fois que le raid est terminé, les amis, vous avez Champion Udyssée qui est débloquable au niveau de Champion City. Vous voyez juste ici le vaisseau qui se débloque contre 10K de matière noire. Pour obtenir de la matière noire, les amis, les développeurs nous ont donné 4 codes exceptionnels. Ces 4 codes qui sont les suivants. Galaxy 2 Hype, le deuxième Dirty Galaxy, ensuite nous avons Death Ball et en dernier Quest Fix. Une fois que ces codes sont rentrés, assurez-vous d'acheter justement le déblocage de la prochaine galaxie. Vous y téléportez ensuite et vous arrivez dans un nouveau hub de départ. C'est un Champion City Beast, un numéro 2, le hub de la galaxie numéro 2, bien sûr. Et d'ici, les amis, vous allez pouvoir vous téléporter afin d'accéder au prochain monde, le monde Marineford One Piece. Dans ce monde, les amis, la nouvelle monnaie qui est la matière noire sera la monnaie principale pour ouvrir les orbes. Et bien entendu, vous en farmerez en tuant les adversaires de ce monde. Désormais, les amis, je vais lire le top commentaire de la dernière vidéo. Les amis, il n'y en a pas qu'un seul, il y en a deux. Et oui, cette fois, les amis, vous avez été deux à passer en top commentaire. J'espère que ça vous fait plaisir. Les deux commentaires qui sont en top et celui de l'utilisateur UR1FC5JB1P. Super vidéo, merci pour ton aide. Et bien, merci à toi pour ce commentaire, ça fait extrêmement plaisir. Et le deuxième commentaire est celui de Jojo33340. 0,51 secondes, l'image de Luffy et son équipage. Sinon, très bonne vidéo. Et bien, bien joué à toi, tu as réussi le mini-jeu de la dernière vidéo. Et en plus de ça, tu fais partie des top commentaires. Donc merci à toi, Jojo. Je vous aime toutes et tous, les amis. À la prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501